Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux depuis que le confinement est terminé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va voir quelles sont les 10 chaussures de foot les plus portées par les joueurs des 5 grands championnats européens. C'est parti ! C'est une vidéo que je suis très content de vous présenter parce qu'elle sort dans le cadre du lancement de notre infographie sur les équipements des 5 grands championnats européens, ceux qui nous suivent sur tous les réseaux et notamment sur notre site, vous savez que tous les ans on analyse tous les équipements des clubs et des joueurs de Ligue 1 et qu'on vous présente tout ça dans une infographie. Et cette année on a voulu aller encore plus loin en étudiant les équipements des 5 grands championnats européens. Au total ça représente 98 clubs, 2520 joueurs, 22 équipementiers dont 12 uniquement pour les chaussures. Maintenant que vous savez tout ça, place au classement ! A la 10ème place de ce classement on retrouve la Adidas Copa 20.1, une chaussure portée par 81 joueurs dans les 5 grands championnats européens. Quelles sont les caractéristiques de cette chaussure ? Premièrement elle est composée en cuir de kangourou, comme ça se fait de moins en moins de nos jours, un cuir particulier puisque son couture est plus imperméable que la moyenne grâce à un traitement spécifique. Et qui dit point 1 chez Adidas, 10 chaussures avec lacets, un petit détail que je vous donne comme ça mais vous allez le voir à la fin de la vidéo, ça aura son importance. A la 9ème position on retrouve la Adidas Predator 19.1 qui est portée par 83 joueurs cette fois-ci, une position assez surprenante quand on sait qu'Adidas au début de l'année, au mois de janvier exactement, a dévoilé la Predator 20. Donc voilà, rien que pour ça on va pas rentrer dans les détails sur cette chaussure, mais on verra plus tard si on retrouve l'Adidas Predator 20. Numéro 8 de ce classement maintenant, on retrouve la Puma Future portée par 107 joueurs, représentée par Anton Griezmann, c'est sans aucun doute la chaussure phare de chez Puma. Une chaussure que j'adore, vous le savez si vous avez déjà vu notre vidéo test de la Puma Future, tout simplement parce qu'elle est très confortable, elle s'adapte parfaitement à la forme des pieds, notamment aux pieds larges comme les miens, une particularité qu'elle doit notamment à la technologie Netfit, ce qui permet d'adapter le laçage à sa guise, et donc de serrer plus ou moins fort si on a les pieds plus ou moins larges. Je terminerai sur la Puma Future en disant que Puma continue vraiment de s'affirmer sur le marché des équipements de foot, en grappillant de plus en plus de parts de marché à ses deux concurrents principaux que sont Nike et Adidas. La faute à une stratégie intelligente mise en place par la marque allemande qui recrute, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, des joueurs dans les clubs qu'elle équipe. Ainsi, quand un club est équipé par Puma, on retrouve en moyenne 15% de joueurs qui portent des Pumas à l'intérieur de celui-ci, alors que quand on est dans un club qui n'est pas équipé par Puma, la moyenne tombe en dessous des 10%. On enchaîne avec la 7ème position, une place à laquelle on retrouve une chaussure mythique, la Nike Tiempo Legend 8. Comme pour la Copa 20 que l'on a abordée précédemment, elle mixe le cuir et le nid pour maximiser le confort, c'est vraiment ça l'atout principal de cette chaussure, une chaussure qui sur le marché est surtout mise en avant par des défenseurs, comme Sergio Ramos, Fergit Van Dijk ou bien encore le français Raphaël Barane. On en parlait tout à l'heure, on retrouve finalement la Adidas Predator 20 à la 6ème position de ce classement, une chaussure qui est portée par 119 joueurs dans les 5 grands championnats européens. Personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que si tous les joueurs qui portent encore la Predator 19 que l'on a abordé tout à l'heure jouaient avec la Predator 20, cette chaussure aurait pu basculer dans la première partie de ce classement. Et ça aurait été vraiment mérité pour cette chaussure iconique de chez Adidas qui mixe l'histoire et la modernité pour un résultat très convaincant. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous remets le lien du test de cette chaussure juste ici, allez le voir, c'est vraiment une super chaussure. On rentre maintenant dans la première moitié de notre classement avec la 5ème position à laquelle on retrouve la Adidas Nemesis. Rappelez-vous, c'est une chaussure qu'on avait découvert ensemble l'année dernière à Erzo. Dans les locaux d'Adidas, on avait même pu rencontrer le designer, le chef de produit de cette chaussure, qui nous avait parlé de cette chaussure en long, en large et en travers, qui nous avait expliqué comment elle avait été créée, quels étaient les matériaux qui la composaient. Donc vraiment, c'était un entretien très intéressant. Si vous aimez les chaussures de foot et si vous aimez la Nemesis, une chaussure qui est portée par 131 joueurs dans les 5 grands championnats cette saison, je vous remets le lien juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Après l'Adidas Nemesis 20.1 de Lionel Messi, on passe maintenant à la Nike Mercurial Superfly Set de Cristiano Ronaldo. Et oui, quand on parle de Messi, Ronaldo n'est jamais bien loin et on le retrouve à la 4ème place de ce classement, sa chaussure, la Nike Mercurial Superfly Set, avec 238 joueurs. C'est vraiment un gros bond en avant par rapport à la place précédente avec la Nemesis, qui elle ne comptait que 131 joueurs. Cette Superfly, c'est vraiment une chaussure qui est très bien représentée, Ronaldo on l'a dit, mais aussi Kylian Mbappé ou Jadon Sancho. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, on approfondira plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Place au podium maintenant, et sur la 3ème marche, on retrouve la Nike Phantom Venom. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Si vous nous suivez régulièrement sur Footpack, vous savez que c'est une chaussure que j'adore, notamment grâce à son Flyknit, le Flyknit qui la compose, qui permet un confort optimal. Le Flyknit, je le répète encore une fois, c'est cette maille cousue d'une seule pièce, qui vient composer la chaussure et qui permet un confort optimal, tout simplement parce qu'elle va venir s'étirer et s'adapter à la forme de votre pied. Donc voilà, selon moi, elle mérite entièrement sa place sur le podium. À la deuxième position de ce classement, on retrouve la Adidas X19.1. Ce n'est pas une surprise, c'est une chaussure que l'on voit beaucoup sur les terrains. C'est clairement la descendante de la F50, et comme je le dis, c'est une chaussure que l'on voit beaucoup et que l'on voit de plus en plus, aussi bien sur les terrains professionnels qu'amateurs, où on la voit fleurir vraiment tous les week-ends. Sans vous spoiler, c'est la dernière chaussure Adidas que l'on retrouve dans ce classement, et ça me permet de vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la 4ème chaussure Adidas que l'on retrouve dans ce classement, et c'est la 4ème fois qu'une chaussure Adidas a des lacets, les chaussures dans cette configuration-là, c'est-à-dire des chaussures avec lacets, plutôt que des chaussures sur lacets. Première place de ce classement, c'est le moment que vous attendez tous. Je ne sais pas s'il y a encore du suspense, je ne sais même pas s'il y a déjà eu du suspense dans cette vidéo. On retrouve bien évidemment au sommet de ce top 10, la Nike Mercurial Vapor 13. Depuis plusieurs années que l'on fait des infographies, elle s'est toujours retrouvée au sommet. Et encore une fois, c'est très flagrant, puisqu'il y a l'équipe 476 joueurs dans les 5 grands championnats, soit presque 200 de plus que sa dauphine, la Adidas X19. Et cette domination, elle est encore plus écrasante, si on vient y ajouter tous les joueurs qui jouent avec la Nike Mercurial Superfly 7. La seule différence, c'est qu'on a un col montant sur la Superfly 7. Mais vraiment, le silo Mercurial, il domine sans aucune contestation possible cette étude sur les chaussures des joueurs européens. De manière générale, c'est assez impressionnant, puisque la Mercurial, c'est la chaussure la plus portée dans les 5 grands championnats. C'est la chaussure la plus portée à tous les postes, sauf au poste de gardien où c'est la Adidas Predator. Et c'est aussi la chaussure la plus portée dans toutes les catégories d'âge. Et enfin, pour terminer, petite analyse sur les chaussures Nike. Comme on a pu le faire sur les chaussures Adidas avec la technologie lacets ou sans lacets, chez Nike, on peut faire une analyse avec les chaussures hautes et les chaussures basses, puisque ce sont majoritairement les chaussures basses qui sont privilégiées par les joueurs qui sont équipés par Nike. Donc pour ces deux technologies, est-ce que c'est quelque chose qui est voué à disparaître ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être approfondi, de manière à ce que ça plaît plus aux joueurs ? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais ça va être intéressant à surveiller au fil des années, au fil des mois, au fil des sorties de chaussures. Par exemple, on a déjà pu remarquer que les chaussettes avaient tendance à baisser chez Nike. On avait des chaussettes beaucoup plus hautes lorsqu'elles sont arrivées sur le marché. Maintenant, aussi bien sur la Superfly que sur la Proton Vision, on a une chaussette qui est quand même beaucoup plus basse, il faut le dire. Voilà, c'est la fin de ce classement top 10. Je ne vous ai vraiment présenté qu'une toute petite partie de notre infographie dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter, on a été beaucoup plus loin dans l'analyse des données, aussi bien pour les chaussures que les maillots, que les ballons, que les équipements des arbitres. Vraiment, c'est très plaisant à découvrir. C'est présenté sous la forme d'infographie, donc de graphique. C'est très agréable. Je vous remets le lien juste ici. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la collecte et à l'analyse de ces données. La Footpack Fam, tous les gens qui nous ont aidés, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui y ont contribué. En attendant, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !